Mes chers amis francophones, bonjour, vous êtes sur la chaîne de La Russe de Patage, je m'appelle Mila et aujourd'hui on va parler de réseaux sociaux russes. Cette vidéo sera très courte parce qu'il n'y a rien de différent. En fait, ça ne fait pas très longtemps que les russes arrivaient sur Facebook, je dirais 3-4 ans peut-être, parce que c'était plutôt, on a pensé que Facebook c'est pour les Américaines, après on a dit ah c'est pour les Européennes aussi, et là aujourd'hui on a dit ah bah tiens, nous aussi nous pouvons utiliser ça. Instagram laisse tomber, ils sont tous là-bas, donc ça vous connaissez. Tous les autres, un peu les sites professionnels, etc. et même Badou, je ne sais pas, tout ce qui est sites, raconte ça aussi. On est là, mais il y a deux sites web que peut-être vous ne connaissez pas, mais vous pouvez tout à fait inscrire, parce que ce site est traduit en anglais. Donc si vous parlez couramment en anglais, bienvenuti, comme disent les Italiens. Alors, ces deux sites web, c'est le site web Vcontacti, qui rassemble grave à Facebook. Et oui, mais tellement que c'est presque copier-coller, mais c'est Vcontacti. Vcontacti, c'est-à-dire d'être en contact. Basta, c'est très facile. D'être en contact. Du coup, ce site web, c'est presque copier-coller de Facebook, si vous le voyez, même par la couleur. C'est peut-être bleu un tout petit peu plus foncé que Facebook, mais ça reste le site web qui rassemble grave. Et même la fonctionnalité et aussi rassemble beaucoup. Ce site web possède une petite chose de différence entre Facebook et Vcontacti, c'est le playlist de musique. D'ailleurs, c'était un grand scandale avec ça. Et malheureusement, avant de faire cette vidéo, je n'ai pas vérifié si ça existe toujours. Mais je pense que si. Donc là-bas, vous pouvez écouter la musique. C'est comme Spotify, à peu près. Même il te propose la musique que tu aimes, que peut-être que tu peux aimer. Il y a des hits de jour, il y a des hits de semaine, hits de mois, etc. Donc, ça existe ça sur le site web Vcontacti. Bon, au cas où, je vous laisse le lien en bas. Du coup, sur ce site web, aussi, l'utilisation est très rassemble à l'utilisation de Facebook. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans le groupe par intérêt. Vous pouvez trouver le job. Les chasseurs de têtes aussi, ils peuvent vous trouver sur ce site web. Donc, la fonctionnalité, il reste presque pareil. Et bien sûr, c'est comme Instagram de montrer sa vie exceptionnelle. Voici, c'est moi avec du café. Voici, c'est mes fesses. Voici, je fais épilation. Voici, je suis à la mer. Voici, je suis à, je ne sais pas, disco, etc. Donc, pour faire le bling bling, de dire, voilà, je vis très bien, etc. Le concept était comme ça et il est réussi. Et le deuxième site web que je vous montre là, tout à l'heure, c'est le site web qui s'appelle « Adneklasniki », c'est-à-dire les gens qui étaient dans la même classe à l'école. Au début, effectivement, ce site web basait sur ce concept de se retrouver tous ces gens qui étaient avec toi à l'école. Pour une simple raison parce qu'en Russie, presque tous les gens qui naient et qui scolarisaient dans une ville, un jour ou l'autre, ils partent dans une autre ville. Donc, ça perd le contact, etc. Et grâce à Internet qui est arrivé en Russie à l'année 2000, ils ont construit ce site web. Allez, vous pouvez trouver ici. Donc, là-bas, tu as obligé. Je crois que vous avez quelque chose comme ça. Ça s'appelle ? Allez, mettez-nous en commentaire comment ça s'appelle parce que c'est sûr que ça existe, quelque chose comme ça, mais il n'est pas si populaire. Donc, il n'y a pas de gens qui restent toute la journée là-bas à poster ses photos, etc. Mais chez les Russes, c'est arrivé comme ça. Du coup, à la base, tu devrais rentrer ton nom, prénom, l'âge, année quand tu étais scolarisé, dans quelle école. Voilà. En français, c'était « mes copains d'avance ». Voilà. C'est presque le même concept. Donc, vous pouvez retrouver qui était qui avec l'école, avec qui, etc. Mais finalement, ça a devenu un Instagram numéro 2. Encore. Pour montrer « Voici, c'est moi dans ma voiture. Voici, c'est moi dans mon travail. Voici, c'est mon mari. Voici, c'est mes enfants. Voici, blablabla ». Donc, de montrer sa vie tout nue, voilà, autour de moi. Et même, on peut aujourd'hui poster les petites vidéos, etc. Donc, ça a devenu encore le réseau de plutôt pas les copains d'avant. C'est pas les copains qui étaient dans la même classe. Mais encore, ça a devenu Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Mais il y a beaucoup moins de fonctionnalités. Je veux dire, oui, peut-être il y a quelqu'un qui propose le travail. Oui, peut-être que tu peux avoir les contacts. Mais c'est très rare. Alors, ça a devenu aussi un magasin, si vous voulez. Parce que chacun, il s'appelle, il y a beaucoup de gens qui s'appellent les ongles à Moscou, les t-shirts à Saint-Péterbourg. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, ça veut dire, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire, cette personne, elle vante les t-shirts à Saint-Péterbourg. Elle ajoute plein ami, etc. Donc, croyez-vous ou pas, mais j'ai un t-shirt et c'est mon ami. Et il s'appelle un t-shirt de Facebook, un t-shirt de Saint-Péterbourg. Voilà. Ou j'ai les ongles à Moscou. Ou des tartes maison, par exemple. Oui, j'ai le copain comme ça. Il s'appelle des tartes de maison. Et d'ailleurs, on a déjà 10 ou 12 personnes en commun. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble Adna Klasniki. Donc, pour faire la petite comparaison, sur Adna Klasniki aussi, vous pouvez faire connaissance avec quelqu'un. Mais c'est moins acceptable parce que, voilà, c'est vraiment, ça reste le réseau entre les amis et amis les amis. Donc, c'est vraiment une boule des gens qui se connaissent. Et Vkontakte, c'est finalement comme en Facebook. Vous pouvez tout à fait inscrire là-bas et essayer de parler avec une femme russe, si vous voulez. Ou ukrainienne, lituanienne, française, parce qu'il y en a là-bas, je pense. Ce site web, ce réseau social, assez intéressant parce qu'il y a aussi un peu de tout là-bas. Un peu de musique, un peu de photos, les groupes de racontes, les groupes par intérêt, les musiques, les vidéos. Tout ce que vous voulez. Et c'est plutôt beaucoup plus professionnel. Donc, si tu, par exemple, tu es une personne publique, tu fais quelque chose sur Internet, tu vends, je ne sais pas, par exemple, tu fais le coaching et tu n'en as pas un groupe sur Vkontakte, c'est un peu bizarre. Mais si tu n'en as pas un account Adna Klasniki, ce n'est pas grave. Vous voyez, personne ne va remarquer. Donc, voilà, c'est celle que je voulais aujourd'hui parler. Il y en a, bien sûr, il y a beaucoup d'autres, le Tumblr, tout ce que vous voulez, mais c'est plutôt international. Mais moi, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ces deux sites web que peut-être que vous ne connaissez pas, mais à partir d'aujourd'hui, vous les connaissez. Donc, appuyez en bas sur un et deux sites web que je laisse liens en bas et vous pouvez voir à quoi ça rassemble. Et à la fin de cette vidéo, je vous rappelle que j'ai fait ouvrir une petite cagnotte pour ma nouvelle caméra parce que celle avec laquelle je filme, effectivement, elle me fait beaucoup plus jolie parce que je pense qu'elle a 4 pixels par mètre carré. Donc, si vous voulez être un bon petit sponsor ce soir pour un héros, par exemple, vous pouvez y aller sur Litchi, on est nombreux. Si chacun envoie un héros, j'achète les caméras pour un an. Donc, allez, courage, aidez à la russe de Paka. Eh bien, c'était la russe de Paka. Je veux dire Paka. En russe, c'est-à-dire Ciao. Et en italien, c'est-à-dire quoi? Ciao, bambina, signorita. Ciao, bambina, signorita.